Le réveil en douce Alors dis-moi, dis-moi, est-ce que tu sens de la résistance ? Est-ce que ça résiste quelque part, cette histoire de trois principes ? Est-ce que tu peux dire « je ne suis pas vivant » ? Est-ce que tu peux dire « je ne suis pas conscient » ? Est-ce que tu peux dire « je n'ai pas de pensée » ? Si tu es vivant, si tu es conscient et si tu as des pensées, tu peux en faire l'expérience là, tout de suite, à cette seconde où tu m'écoutes parler, où tu me regardes sur YouTube. C'est la preuve que tu es vivant, que tu es conscient et que tu as des pensées. Et ces pensées créent la réalité de l'expérience que tu vis. Et les trois principes, ça n'est rien d'autre que ça. C'est regarder ça en face. Nous avons des pensées, nous sommes conscients de nos pensées, et nous sommes vivants. Mais il y a un endroit où ça peut résister. Il y a un endroit où je sais qu'il peut y avoir la sensation qu'on doit faire une sorte d'acte de foi, même si je me défends de venir vous demander de croire à quelque chose. Ça concerne le principe de vie, ou le principe de l'esprit. Principle of mind, en anglais. Et ce n'est pas pour rien si Sidney Banks a utilisé le mot mind, esprit. Ce principe, il fait le constat de la présence d'une énergie fondamentale qui anime l'univers dans lequel nous vivons. Mais qu'est-ce que cette énergie ? D'où vient cette énergie ? Et là, de deux choses l'une. Pour simplifier. Deux positions philosophiques vont s'affronter. La première position philosophique, c'est une position matérialiste. C'est le hasard qui fait que je suis là. C'est le hasard qui fait que je suis conscient d'être conscient. La matière est la seule chose qui existe. Et cette matière, qui passe son temps à se combiner, à se recombiner, elle parvient à un moment de sa combinaison, à quelque chose de tellement complexe que comme par magie, la conscience de soi va surgir. Et c'est ça que nous sommes. Ça, c'est la position matérialiste qui ne présuppose aucune intelligence particulière. Juste le hasard à l'œuvre qui se combine de toutes les façons possibles. Il n'y a aucune intention derrière ça, il n'y a rien. Il y a simplement le hasard et nous sommes, quelque part, un accident du hasard. Ou la conséquence du hasard, tout simplement. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'accident dans le hasard. Ça, c'est la position matérialiste. C'est elle qui domine aujourd'hui. C'est cette position-là qui domine. Et qui nous pose un certain nombre de problèmes. On y reviendra. Parce que c'est un dogme comme n'importe quel autre dogme. Et puis, il y a une deuxième position. Et c'est la position de Sidney Banks. C'est la position idéaliste. C'est-à-dire celle qui pose l'existence d'une intelligence créatrice. Et ça sera plus facile pour toi de ressentir les effets transformateurs de la compréhension des trois principes si la chaîne des causalités qui détermine tes croyances te pousse plutôt à voir l'intelligence créatrice que le hasard. Ça, c'est sûr. Parce que derrière cette idée d'un principe de vie, d'un principe de l'esprit, il y a l'idée que nous pouvons nous appuyer, nous, les êtres humains, sur quelque chose d'infiniment plus grand que nous. et que cet infiniment plus grand dont nous sommes faits a les mêmes qualités que les nôtres. Il ou elle aspire à l'amour, à la paix et à la tranquillité d'esprit. Et quelque part, oui, il y a peut-être là un acte de foi. Mais cet acte de foi, on peut voir à quel point il peut s'appuyer sur l'observation scientifique de notre expérience. Et la position idéaliste, aujourd'hui, elle est défendue par un certain nombre de penseurs. Mais notamment par un penseur majuscule qui est l'un de mes favoris dont j'ai lu tous les livres en anglais. Parce que jusqu'ici, aucun n'avait été traduit en français. Mais il s'est passé un truc le mois dernier et je l'ai découvert par hasard. C'est que l'un de ses livres a été traduit en français. L'auteur en question, c'est Bernardo Kastrup. Il est néerlandais et il a à la fois un doctorat d'ingénierie informatique et un doctorat de philosophie. Et pour moi, Bernardo Kastrup, c'est un peu un mélange contemporain entre Darwin et Schopenhauer. Il a un pied dans la science et un pied dans la philosophie, dans la spiritualité, dans les choses de l'esprit. Et le livre qui a été traduit récemment, c'est celui-ci. Je le montre à la caméra pour ceux qui regardent sur YouTube. Pourquoi le matérialisme est absurde ? Alors, j'ai simplement commencé à lire la traduction qui a été faite entre autres par un certain par un certain Jocelyn Morisson. Et Jocelyn Morisson, il est aussi à l'origine il est aussi à l'origine des éditions Alouna qui publient ce livre. J'ai découvert Jocelyn Morisson à l'occasion de cette traduction du livre de Bernardo Castroupe. J'ai commencé à lire le livre en français et j'ai l'impression que c'est une excellente traduction. Si vous n'aviez qu'un seul livre à lire cette année, ce serait sans doute pourquoi le matérialisme est absurde de Bernardo Castroupe. D'abord parce que ça se lit assez facilement. Bernardo Castroupe il a une qualité supplémentaire. Il n'est pas seulement un homme de science et un homme de philosophie mais c'est aussi quelqu'un qui a une imagination extraordinaire et une fantastique capacité à inventer des métaphores. Et il dit lui-même à quel point les métaphores c'est important pour partager la dimension verticale de nos existences, la dimension spirituelle de nos existences. Jésus parlait en parabole et d'une certaine manière Bernardo Castroupe reprend le flambeau. Sauf qu'évidemment lui il le reprend en alignant sur ses paraboles, sur ses métaphores les dernières connaissances scientifiques notamment en physique quantique. Mais la semaine prochaine on va continuer de se réveiller en se posant cette question du matérialisme et de l'idéalisme en essayant de retrouver un peu les traces historiques qui ont fait qu'on a basculé d'un monde à un autre et pourquoi c'est si important dans nos vies de conserver à la fois la dimension horizontale c'est-à-dire la dimension de la science c'est-à-dire la dimension de l'observation des phénomènes qui nous entourent avec la dimension verticale qui est la dimension spirituelle la dimension transcendante celle sans laquelle l'humain n'est pas humain. Et surtout surtout n'oubliez pas cette semaine jeudi 27 avril à 18h la communauté francophone des trois principes vous invite à son webinaire gratuit vous savez qu'il y en a un chaque deuxième et quatrième jeudi de chaque mois et cette fois nous avons la chance de recevoir Marina Gallan après Robin Charbit Marina Gallan est une autre vétérane je ne sais pas si on dit vétérane des trois principes elle est de culture hispanique mais elle va venir et nous parler français elle va nous parler de faire confiance à la vie je ne connais pas personnellement Marina elle a une réputation formidable dans le monde des trois principes comme étant une sorte d'incarnation de l'amour et de la sagesse donc je vous invite vraiment à venir l'écouter elle a un lien avec Robin Charbit assez facile à faire c'est qu'elle est la traductrice en espagnol du livre que je vous ai déjà montré deux fois le livre Invisible Power qui a été écrit par Ken Manning Robin Charbit et Sandra Kraut on vous attend très très nombreux nombreuses à ce webinaire ne ratez pas ça et si jamais vous ne pouvez pas venir souvenez-vous que vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la communauté francophone des trois principes et je vous remets tous les liens dans la description de cet épisode de l'écouter de l'écouter de l'écouter